Salut tout le monde, je m'appelle Célia et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le premier nail art que j'avais fait mon léopard. Je conseille de faire ce nail art pour n'importe quelle personne qui commence car c'est très facile, le résultat est très beau à toutes les fois, peu importe que les couleurs que vous prenez. La preuve, j'ai pris un jaune hyper flash et un rose super brillant, vous allez voir un rose genre orange et ça a vraiment bien sorti. Donc pour commencer, je conseille de mettre deux couches à chaque noix, excepté le dernier noir que je vais garder parce que je vais me servir de ce noix-là pour faire le contraste. Donc le dernier noir va avoir la couleur qui détache des autres doigts. Donc même si vous voyez des lignes sur le premier coup, ne paniquez pas, ce n'est pas grave. Au deuxième coup, vous allez voir, tout va disparaître, la couleur va être résumée et même si vous faites des petits dégâts, ce n'est pas bien grave. Vous avez juste à repasser et tout va très bien aller. Ensuite, je conseille entre chaque étape d'attendre deux minutes. Donc, j'ai fini ma base, j'attends deux minutes. C'est pour ça que souvent, je vais garder un autre doigt, je vais faire un autre couleur. Ça me permet d'attendre deux minutes pendant que je fais ce doigt-là. Les deux minutes sont passées et donc, avec les épingles, je vais me faire des petites taches en rose avec du vernis que j'avais déjà mis sur une feuille d'aluminium à côté de moi. Donc, je l'avais mis à côté pour ne pas que la voyez, pour ne pas que la couleur change et plus tard, vous allez voir, ça fait un résultat dégueulasse. Je vais tromper et ça arrive. Donc, sur chaque toit, je place quelques taches plus ou moins prêtes, plus ou moins longues. C'est vraiment pas besoin d'être rond. Ça a vraiment pas besoin d'être régulier. Vous y allez à votre goût. Moi, ce que je fais pour remplir un peu, c'est que je fais des toutes petites taches un peu plus petites. Et sur le pouce, je préfère moi faire des peaux plus gros chants de couleur. Il y en a qui gardent le même motif. Moi, je préfère quand c'est un peu plus gros, je trouve que c'est plus joli à l'oeil. Encore une attente de 2 minutes. Et pendant ce temps-là, dans ma bouche, ça ne paraît pas, mais j'ai un cure-dent qui est en train de ramoller. Et je suis en train de finir et mettre mon broie sur la feuille d'aluminium. Comme je vous le disais, il faut perdre un peu de clarté, mais c'est quand même pas si fine. Donc, je trempe mon cure-dent dans le vernis. Et en faisant des demi-serres, pas complètement et en tapotant des petits coups très très rapides, j'arrive à déposer mon vernis et faire des petites taches. Donc, on remplit comme ça le noir. Au début, c'est jamais évident, on sait jamais où est-ce qu'on s'en va, mais on va voir avec le temps que plus ça avance, plus les doigts vont se former, plus on va voir le pattern et plus on va être vraiment fiers de ce qu'on fait comme job. Vous voyez, moi aussi, il y a... Même s'il y en a un petit peu autour, c'est pas bien grave. Avec du dissolvant, il y a un petit pinceau ou des cutips, on arrive à enlever le sucre. Donc, quand on voit que le trait commence à être trop court, on a juste à virer notre cure-dent de bâtre. Ça, après ça, on revient avec des traits fins. J'avais remarqué qu'il me manquait un peu de tache, je trouvais qu'il était un peu vide. Donc, j'ai fait toute tache, même s'il n'y avait pas de couleur à l'intérieur, c'était vraiment pas grave. Je trouvais que ça remplitait et ça faisait quand même très beau. C'est parti ! Et là, je voudrais que c'est le bout le plus long qui s'en vient après ça. Quand on a du coup de faire tous les motifs, il faudrait attendre environ 30 minutes avant de mettre son top coat. Ça va éviter que les motifs fondent et s'étendent un peu partout et ça fait une job un peu moins jolie. C'est comme ça. Vous pouvez voir la photo du résultat terminé avec le top coat et tout. J'ai mis sur Instagram les photos et si ça vous intéresse, si vous avez aimé ça, faites un petit top-up. Sinon, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt. Bye!